Nous sommes en compagnie de Dominique Allaire, qui a remporté quatre médailles en gymnastique à ses premiers Jeux du Québec. Dominique, comment ça va? Ça va bien, et toi? Oui, ça va très bien. Donc, es-tu satisfait de ta récolte de médailles cette semaine? Oui, je suis très satisfait. C'était mon objectif, dans le fond, que je m'étais mis avant les Jeux, puis je l'ai atteint. Fait que je suis très content de mes performances. Est-ce que tu t'attendais à gagner dans ces catégories-là précisément, ou tu avais peut-être d'autres épreuves? Je te dirais non. Je m'attendais à gagner en équipe, en All Around, puis au Cheval d'Arson, qui est ma spécialité. Puis j'avais comme une autre médaille où je me disais, elle va venir selon mes performances, à quel appareil. Puis là, c'est tombé à la barre fixe. Fait que je suis très content de cette performance-là, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit à la barre fixe. Puis en fait, ce qui est particulier, tu as participé aux Jeux du Canada avant de participer aux Jeux du Québec. C'est quoi la différence pour toi entre les deux épreuves? Je te dirais, les Jeux du Canada, c'est beaucoup plus sérieux. C'est quand même une grosse compétition pour moi. Fait qu'on le prend au sérieux, on arrive là, on est concentré. On ne fait pas un peu, bien pas qu'on ne s'amuse pas, mais on focus vraiment sur notre compétition. Tandis qu'ici, c'est plus tranquille, on discute avec les autres régions. Puis c'est vraiment, on vient au Jeux du Québec pour avoir du plaisir. Fait que c'est sûr que c'est un plus comparé aux Jeux du Canada. Fait que c'est ça qui m'a vraiment touché. Puis j'imagine, tu es avec des athlètes aussi de Laval la plupart du temps. Donc j'imagine, contrairement à l'exemple au Jeux du Canada, tu connais peut-être plus de monde au moment d'arriver au jeu. Donc ce n'est pas toutes les personnes que tu rencontres peut-être pour la première fois. Donc je connais la plupart des personnes de gymnastique. Puis sinon, au niveau de la compétition, tu étais porte-drapeau. Donc au début des Jeux également, comment tu as vécu ce moment-là avant même de commencer tes épreuves? J'ai adoré ça. J'étais fier de représenter la région de Laval pendant la cérémonie d'ouverture. C'est vraiment un truc à vivre. Je recommande ça à tout le monde. C'est ceux qui veulent faire leur proposition en tant que porte-drapeau. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Est-ce que ça te mettait un petit stress de plus pour aller chercher des médailles vu que tu étais porte-drapeau? C'est sûr parce que là, tout le monde me connaissait un peu plus vu que j'étais porte-drapeau. Mais ça n'a pas changé mes performances. J'ai fait ce que j'avais à faire. Sinon, on parlait du fait que tu as été aux Jeux du Canada avant les Jeux du Québec. Mais au niveau de ton parcours en général, je ne sais pas si tu pourrais peut-être parler un peu d'où tout a commencé. Puis qu'est-ce qui t'a mené vers la gymnastique plus jeune? Dans le fond, j'ai reçu un trampoline quand j'étais jeune. Puis depuis ce temps-là, mes parents se sont dit « on va t'inscrire à la trampoline ». Puis c'était un club où il y avait de la trampoline et de la gymnastique. Puis quand ils ont vu que j'étais plus sur les appareils de gymnastique au lieu que sur la trampoline, ils se sont dit « on va t'inscrire à la gymnastique ». Fait que c'est depuis ce temps-là que je fais de la gymnastique. J'ai monté de récréatif à compétitif en régionale, après ça en provinciale, puis là en nationale maintenant. Donc c'est un autre sport qui t'a fait découvrir si on veut la gymnastique. Super. Puis en termes d'idoles ou d'athlètes que tu regardes beaucoup à l'international, est-ce qu'il y a peut-être des athlètes qui t'inspirent pour la suite? Bien, il y en a un, c'est Koe Ushimura, c'est comme le champion de la gymnastique en ce moment, qui a gagné six championnats du monde. Là, il est retraité, mais il sera quand même toujours connu dans la gymnastique. J'imagine que tu espères peut-être le rencontrer un jour. Oui. Sinon, en termes de projet futur, qu'est-ce qui t'attend pour la suite? Est-ce que tu as déjà une idée des prochaines semaines, prochaines années, ce que tu veux faire dans la gymnastique? Bien là, mon but en ce moment, c'est de rentrer sur l'équipe nationale de gymnastique. Avec mes performances où je fais à l'Arson, parce que c'est comme ma spécialité. Fait que c'est comme mon but en ce moment. Ça permet de m'ouvrir à plein de compétitions internationales en représentant l'équipe Canada. Parce que là, on fait des compétitions internationales, mais en représentant le club. Mais c'est sûr qu'il y en a plusieurs autres qui sont offertes par l'équipe Canada. Fait que ça, c'est mon but en ce moment. Puis après ça, plus tard, ce serait de faire les championnats du monde et les Jeux olympiques. Ce qui est le fun, il y a déjà une belle délégation de Laval dans l'équipe canadienne. On a Félix Lachy, on a William Aimard. Est-ce que ça te pousse justement peut-être à continuer de les côtoyer ou de les rencontrer? Bien, c'est sûr que s'entraîner avec eux, ça nous aide beaucoup. On permet de voir, on voit l'élite dans le fond s'entraîner. Fait que ça nous permet de s'entraîner un peu comme eux. Puis nous progresser vers l'élite. Fait que c'est sûr que c'est le fun. Puis que ça nous aide beaucoup dans notre parcours. Bien, super. Écoute, Dominique, encore bravo pour tes quatre médailles acquises. Puis on va te souhaiter la meilleure des chances pour la suite. Merci. Merci.